bonjour à tous bienvenue sur ABC Juris alors pour ceux qui ne me connaissent pas je me présente à nouveau parce qu'on m'a à nouveau posé la question je m'appelle Fanny Cornette je suis docteur en droit et sur cette chaîne ABC Juris je propose pour les entrepreneurs des informations juridiques pour que vous puissiez comprendre plus facilement quels sont vos droits et quelles sont vos obligations donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien qui apparaît sous la vidéo ou celui qui apparaît à la fin de la vidéo et à activer la petite cloche qui est sous la vidéo pour avoir toutes les informations qui vous sont utiles n'hésitez pas également à me contacter notamment sur ma boîte email fanny.com alors je vais vous présenter aujourd'hui un sujet un peu particulier qui est l'utilisation d'internet pour vos démarches et notamment je vais vous parler d'un site internet en particulier le site de l'Ursaf autoentrepreneur.ursaf sur lequel vous trouvez énormément d'informations qui peuvent vous guider pour la création la vie et la fermeture de votre entreprise alors pour cela je vais vous partager immédiatement mon écran comme ça vous allez pouvoir comprendre comment comment fonctionne ce site internet et quel est son contenu alors ce site internet c'est un site qui contient toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin pour le statut à la fois pour s'informer sur le statut mais également pour créer votre entreprise et pour la gérer vous le voyez directement sur la page d'accueil alors je vous rappelle l'adresse c'est autoentrepreneursursaf.fr et vous voyez donc que pour s'informer sur le statut alors je vous montre la page complète vous avez également des actualités avec alors là évidemment ces actualités concernent le coronavirus mais également vous avez des actualités concernant l'ACRE puisque là il y a eu une réforme récente du mécanisme de l'ACRE et vous avez aussi des outils qui sont à votre disposition pour faire un calcul de vos cotisations et de vos contributions sociales pour vérifier les attestations d'URSA photo entrepreneurs la CIPA pour consulter vos échéances donc à savoir savoir quand vous allez payer votre vos prochaines cotisations quand est-ce que vous devez déclarer également pour vérifier l'authenticité des attestations pour les artisans et commerçants les professions libérales non réglementées et enfin si vous avez besoin d'aide vous avez un guide alors vous avez également comment faire pour dans toutes ces rubriques je vais revenir sur les dents de ferontes rubriques vous pouvez apprendre comment demander l'ACRE comment créer votre auto entreprise ou micro entreprise puisque c'est désormais le nom officiel comment utiliser l'application mobile parce que ce site existe aussi en version mobile et comment modifier ou cesser votre activité déclarer payer vos cotisations et télécharger votre relevé de situation donc vous avez sur ce titre beaucoup d'informations alors la première chose que je vais vouloir faire si je veux utiliser le site c'est probablement de créer mon auto entreprise alors voilà c'est relativement simple vous avez des explications et vous avez accès directement au formulaire de création là il est précisé que pendant le covin tout se fait en ligne vous êtes obligé de passer par les différents sites internet alors il existe beaucoup de sites internet attention certains sites effectivement sont payants parce qu'il vous propose un véritable accompagnement pour faire les démarches le site l'auto entrepreneur point sa point fr ne fait pas les démarches à votre place c'est à vous de remplir les formulaires les autres sites font les démarches à votre place c'est un service que l'on propose ce ne sont pas des sites officiels eux après en fait vous leur donnez les informations et eux ils se connaît sur ce site ou sur guichet entreprise et ils font les démarches que vous auriez fait vous même alors c'est un service dépayant parce que c'est un service privé c'est pas la même chose que de passer par ceux ci alors si vous voulez débuter on vous dit directement ou des comment déclarer votre auto entreprise mais vous avez également les informations sur la alors si je veux créer mon auto entreprise un nouvel onglet s'ouvre et je peux directement remplir tous les domaines alors faisons l'exemple admettons j'ai décidé de créer une entreprise dans le domaine de par exemple prenons l'édition je veux commencer à éditer des livres alors voilà une fois que j'ai dit que je veux commencer à éditer des livres on me demande ensuite quelle est mon activité alors tout simplement puisque que j'ai dit que je voulais devenir éditeur je mets éditeur et ensuite alors je peux afficher toutes les activités donc il me demande de choisir quel type d'activité admettons moi ce que je veux c'est éditer pour je veux être en auto édition je veux voilà publier des livres en auto édition et voilà alors du coup il me demande après de remplir toutes ces informations alors je remplis évidemment là c'est simple après je remplis mon nom mon prénom donc ça vous les connaissez déjà pour le reste je vais pas remplir toutes les informations je vais pas vous donner non plus dans ce cadre là des informations trop privées on vous demande aussi la première cas d'accoucher c'est avez-vous déjà exercé une activité non salariée en franc alors sauf que c'est mon cas mais dans ce cas là on vous demande votre ancien numéro de sirène la nature de votre activité etc alors si pour pouvoir vous montrer la déclaration je ne vais pas le remplir également donc on vous demande de donner votre nationalité votre date de naissance et votre lieu de naissance on vous demande de préciser si vous êtes forain si vous êtes ambulant ou si vous êtes ambulant ressorti 100 eu mais pas en france on vous demande les informations concernant votre domicile personnel de votre adresse tout simplement si vous êtes marié ou paxé on vous demande de le mettre pourquoi parce que vous devrez le mettre si vous voulez que votre partenaire soit actif dans l'entreprise donc là c'est le cas dans lequel vous voulez avoir un partenaire qui va être un conjoint collaborateur est-ce que vous avez un conjoint qui va exercer une activité régulière dans l'entreprise si c'est le cas il faudra mettre oui mais attention il faudra bien respecter le les obligations liées aux conjoints collaborateurs notamment en termes de cotisations également on vous demande si vous voulez exercer sous le régime de l'eirl l'entreprise individuelle à responsabilité limitée il ya vous voyez des fautes sur le formulaire même en ayant des fautes c'est bien le formulaire officiel il faudrait deux et le on vous demande si vous voulez opter pour l'eirl l'eirl c'est un domaine c'est une forme sociale particulière c'est une forme d'entreprise qui vous permet de distinguer le patrimoine de votre entreprise de votre patrimoine propre je vais faire une vidéo dessus on vous demande à quel lieu vous exercez votre activité est ce que vous l'exercez chez vous est ce que vous avez une adresse professionnelle ou est ce que vous vous enregistrez à une adresse de domiciliation la date de début d'activité est également votre activité principale si vous exercez d'autres activités il faudra le mettre donc là on demande de choisir la nature de l'activité donc là tout simplement l'auto édition ça va dans autre ça ne rentre pas dans les différentes cases mais c'est à vous de regarder en fonction de votre activité dans quelle case votre activité rentre bien évidemment juste je vais accepter les cookies ensuite en termes de déclaration sociale on vous demande si vous avez choisi l'option micro sociale simplifiée et si vous voulez enfin si vous lorsque vous choisissez pardon ce régime vous êtes obligé de choisir mais on vous demande si vous voulez payer au trimestre ou au mensuel vos cotisations alors il est souvent conseillé notamment pour les personnes qui sont au pôle emploi de choisir le mensuel comme ça vous pouvez donner tous les mois à pôle emploi un état de vos revenus pour que votre art vos allocations de chômage soit ajustée en fonction de votre chiffre d'affaires on vous demande votre numéro de sécurité sociale si vous avez une autre activité il faut le préciser et il faut préciser le régime d'assurance maladie dont vous dépendez actuellement également on vous demande lorsque vous relevez du régime fiscal de micro entreprise si vous voulez ou non le versement libératoire de l'impôt sur le revenu alors qu'est ce que ça veut dire le versement libératoire de l'impôt sur le revenu c'est le fait de payer avec ses cotisations sociales une partie pour l'impôt sur le revenu vous allez payer un pourcentage je vous mets le lien de ma vidéo comme ça vous pourrez comprendre exactement ce que cela veut dire également on vous demande votre adresse quel est à quel endroit vous écrire et enfin vous pouvez décider à ce que les informations vous avez donné ne soit pas publié au répertoire sirène alors attention ça veut dire que effectivement ce sera pas disponible en ligne mais attention ça veut dire aussi que vos potentiels clients ou vos potentiels fournisseurs ne pourront pas vous trouver en ligne et la difficulté c'est alors que on pourra penser que vous n'existez pas et que vous travaillez au black vous n'êtes pas déclaré ça c'est une vraie difficulté que rencontrent les personnes qui décident de ne pas être en ligne faites attention à cela et enfin on vous demande de signer et vous avez un an vous pouvez faire un enregistrement provisoire et compléter plus tard ou alors vous pouvez valider votre demande donc voici pour la création en ligne de votre auto entreprise vous voyez c'est simple parce que le formulaire apparaît tout suite et vous pouvez remplir les différents champs également sur le site vous pouvez gérer votre auto entreprise alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut accéder à votre espace personnel et pour accéder à votre espace personnel vous pouvez une fois que vous l'avez fait modifier votre auto entreprise et pour dans ce cas là il faudra remplir certaines conditions voire voilà expliquer ce que vous voulez modifier est ce que vous voulez modifier votre adresse est ce que vous voulez modifier votre nom est ce que vous voulez modifier le lieu où vous exercer votre activité ou est ce que vous voulez changer le patrimoine pour ceux qui ont opté pour une EIRL et notamment voilà vous devez préciser pour l'EIRL il y a plus d'options vous pouvez également pour gérer votre auto entreprise ou micro entreprise cesser votre activité en ligne et dans ce cas là vous remplirez la déclaration de cessation alors je peux pas accéder à tous les domaines je vais reprendre la même chose mais alors voilà en auto édition et ensuite voilà on vous redemande voilà la déclaration de cessation d'activité vous on vous redemande votre identification donc vous remplissez en fait les mêmes informations que celles que vous avez remplies lorsque vous avez créé votre auto entreprise alors je ferai des vidéos séparées en expliquant toutes ces informations mais ce que je voulais vous montrer c'est que vous pouvez le faire en ligne donc là on rappelle tous les éléments donc votre nom votre prénom votre date de naissance votre lieu de naissance votre adresse le centre des impôts vous avez fait votre dernière déclaration également vous devez dire la date à laquelle vous voulez cesser votre activité vous devez préciser si vous étiez en EIRL ou pas si vous aviez opté dans ce cas là il faut le préciser également l'adresse à laquelle vous contactez et enfin vous devez mettre la date enfin le lieu et la date et une adresse électronique pour que l'on puisse vous contacter vous pouvez pareil enregistrer provisoirement et puis valider enfin qu'est ce qu'on trouve aussi sur le site auto entrepreneurs de l'urssaf on trouve aussi des informations sur le statut donc vous avez l'essentiel du statut qu'est ce qu'une auto entreprise voilà avec un menu déroulant donc ils disent une entreprise un statut pour entreprendre en toute simplicité je serai relativement pas d'accord sur la simplicité c'est un statut qui est plus simple que les autres mais non notamment pas manquent il y a quand même pas mal d'obligations sur la fiscalité sur la protection sociale alors juste voilà vous voyez on vous parle de la CPAM de la couverture sociale de l'assurance retraite comment ça fonctionne etc donc là vous avez des informations plus complètes également vous pouvez avoir des informations sur qui peut devenir auto entrepreneur ou micro entrepreneur qui est maintenant le nom quels sont les avantages du statut quelles sont les obligations devenir auto entrepreneur combien ça coûte vous avez toutes les informations sur les frais que vous pouvez être amené à payer et on vous précise voilà qu'il y a des stages éventuels qu'il on vous apporte des précisions sur l'assurance professionnelle également vous avez les actualités on l'avait vu tout à l'heure notamment sur le coronavirus et sur les déclarations de chiffre d'affaires pour juin et pour le deuxième trimestre et vous avez un guide que vous pouvez télécharger pour comprendre le mécanisme de l'auto entreprise alors il y a le guide pour je vais vous télécharger je vais télécharger le guide pour la métropole alors attention c'est un guide qui est alors effectivement il y a beaucoup d'informations voilà vous pouvez le télécharger pour retrouver tous les éléments dont vous pouvez avoir besoin voilà la TVA la cotisation faussière des entreprises le paiement des cotisations la protection sociale je pense qu'au début du guide il me semble qu'il y a un sommaire pour que vous ayez voilà je suis allée trop vite pardon donc voilà vous avez les principes les formalités les charges sociales et fiscales la protection sociale et la sortie du dispositif alors voilà je vous ai fait cette vidéo pour vous apprendre pour vous montrer un peu comment fonctionne ce site et quels sont tous les éléments que vous pouvez y trouver je l'ai fait parce que certains d'entre vous me l'ont demandé je vous précise aussi qu'il existe un chat vous pouvez vous connecter au chat sur ce site voici vous devez préciser par exemple en quoi quelle est votre question et en quoi ça concerne et voilà vous pouvez discuter par chat pour avoir des informations donc voici pour cette présentation du site auto-entrepreneurs de l'URSSAF n'oubliez pas qu'évidemment pour compléter toutes ces informations je vous propose sur ABC Juris des informations et je vous invite à vous abonner à me contacter si vous avez des questions à m'expliquer les problèmes que vous voulez que je traite en vidéo n'hésitez pas à aimer et à commenter ces vidéos ces vidéos elles sont pour vous donc votre retour est important je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris pour de prochaines vidéos et je vous remercie de me suivre de plus en plus nombreux et je remercie notamment la personne qui m'a demandé de faire cette vidéo pour vous aujourd'hui Merci 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 Merci